Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour une vidéo anti-stress, cahier anti-stress, classer anti-stress, enfin... idées anti-stress. Je vous ai fait une vidéo boîte anti-stress avant la rentrée et c'est une des dernières vidéos que j'ai faites qui vous a le plus plu. Donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve plus d'idées et une autre solution pour vous présenter des anti-stress. Je me suis dit que le classer serait vraiment la solution la plus simple et la plus pratique et de mettre sur des intercalaires comme ça page par page. Donc je vous montre ça tout de suite, c'est parti ! Pour cette vidéo vous avez besoin d'un classeur et d'un intercalaire. Bon les intercalaires je les ai peints, je l'ai fait hors caméra parce que clairement vous savez peindre une feuille, c'était pas franchement utile de vous le montrer. Donc voilà, je les ai peints tout simplement pour donner un petit peu d'autres couleurs, des couleurs un peu plus pop et des couleurs un peu plus sombres par rapport à ce que je vais mettre dessus. Et ensuite vous avez besoin de beaucoup de choses mais ça dépend de vous, de vos goûts, ça dépend de ce que vous aurez envie de mettre dedans, ce qui vous vous déstresse. Moi je vais vous donner des exemples, donc je vais mettre quelque chose de différent qui me paraît anti-stress à chaque page. Après à vous de voir et d'ajuster selon ce que vous aimez et les idées que vous aurez vous aussi. Donc je vais procéder étape par étape, faire quelque chose à chaque fois sur un intercalaire et à la fin je mettrai tout dans le classeur et ça fera un classeur anti-stress. Donc j'y vais avec le premier intercalaire, c'est parti ! Pour le premier je vais prendre simplement une pochette plastique et des billes de polystyrène. Je vais commencer par découper le blanc de la pochette plastique là parce que c'est pas très joli. Je fais l'association de rester quand même sur le bord dévointillé pour pas ouvrir la pochette, ça m'évitera de devoir recoller. Et ensuite je vais la couper par là parce que vu que ma pochette plastique, même avec le truc blanc en moi, elle est trop grande. Je vais la couper dans ce sens pour la mettre comme ça au milieu. Je coupe dans ce sens là et comme ça en fait tout simplement pour m'éviter d'avoir plusieurs morceaux à coller. Là quoi qu'il arrive, il me reste seulement le haut à coller comme si je l'avais mis entière en fait. Je vais mettre des petites billes de polystyrène dans ma pochette. Je pense que ça va très bien finir. Vous mettez la moitié de votre bande de scotch sur un côté et vous repliez l'autre moitié de l'autre côté. Et il n'y a aucune raison que ça tente. Ensuite je vais prendre ma colle comme ça. Je l'ai achetée chez Action, elle ne coûte pas cher et elle colle mais super bien. Ça fait un genre de scotch double face au final. Vous pouvez coller plein de trucs comme ça. Du coup c'est cool. Et elle colle vraiment super bien. Et après vous n'avez plus qu'à vous amuser. Donc voilà. Pour la page numéro 2 de notre classeur, je vais mettre un anti-stress éponge. Je vais prendre une éponge comme ça. Il vous faut les éponges jaunes bien molles. Pas les éponges qui quand elles sèchent deviennent... Vous pouvez les recouvrir soit avec une vieille chaussette comme ça. Soit avec un bout de tissu quelconque. C'est vraiment vous qui voyez. Sinon vous pouvez prendre aussi ça à recouvrir. Parce que c'est super mou. Sinon vous avez aussi ce genre de gant là. Ça, ça serait super. Donc j'ai découpé le haut de ma chaussette. Donc avec une éponge dedans, voilà ce que ça donne. Moi je vais rester sur l'éponge du coup. Ça sera plus petit, ça ira mieux dans mon classeur. Donc je colle avec une colle forte le tissu de ma chaussette par-dessus l'éponge. Ça arrive que tout à l'heure, je vais le fixer avec ma colle. Ça tombera pas. Donc après vous pouvez laisser comme ça. Et puis prendre cette page quand vous aurez besoin de cette sensation là. Voilà, c'est pour faire un peu le même principe qu'un squishy. Mais ça fait pas la même... Vous voyez, il n'y a pas la forme qui vraiment s'affaisse. Là vous pouvez juste appuyer dessus ou taper dessus si vous êtes énervé. C'est top. Vous pouvez laisser comme ça. Je pense que c'est très bien, ça suffit. Moi juste parce que c'est une vidéo et que ça rendra mieux. Je vais lui mettre des petits yeux. Mais clairement ça sert à rien du tout. Et pourquoi pas un mini pompon pour faire son nez. Voilà, ça lui fait un petit visage mignon. Je pense que ça peut plaire à ceux qui sont plus jeunes. Et pour les autres, ne mettez rien. Pour l'intercalaire numéro 3, je vais mettre des scooby-doo. Je trouve ça hyper déstressant. Je sais que ça s'est un petit peu perdu. Mais quand moi j'étais jeune, c'était hyper la mode. Et on faisait énormément de choses en scooby-doo. Et franchement ça peut être vraiment anti-stress. Ça occupe. Ça fait une activité manuelle simple. Là je vais simplement le scotcher à l'intercalaire. Pareil pour le deuxième. Ça, ça vous en fait deux de près. Je prends le fil au milieu. Je le passe dedans comme pour faire un nœud. Tout simplement. Mais l'autre fil, pareil, je prends son milieu. Et je reçois un nœud par-dessus. Hop ! Là, vous avez votre fil du trait. Et vous avez une boucle pour pouvoir l'accrocher ensuite quelque part. Et voilà. Si vous ne voulez pas le finir en un coup, vous le rescotchez à votre page. Intercalaire numéro 4. Sur cet intercalaire, je vais mettre des orbises. Ce serait beaucoup, beaucoup mieux avec des petits orbises. Je ne trouve pas. C'est sûr qu'il me restait un paquet, mais je ne trouve pas. Donc du coup, je vais faire avec les gros orbises que je ne vais peut-être pas faire gonfler au maximum. Du coup, ce sont des orbises XXL. Si vous ne connaissez pas, j'avais fait une vidéo là-dessus. Et du coup, ça fait vraiment une grosse boule d'eau. Et c'est super joli. Donc je vais en mettre quelques-uns dans l'eau. Je vais faire gonfler ça déjà. Donc quelques minutes plus tard, ils ont un peu gonflé, mais je pense que je vais les laisser comme ça. Parce que je vous dis, ils deviennent vraiment gros et ça n'ira pas du tout dans le classeur ni dans la pochette. Ça ne pourra pas le faire. Donc je vais les laisser comme ça et je vais les mettre comme ça dans la petite pochette. Je vais les mettre dans une pochette comme ça de congélation qui se ferme bien. Je vais leur mettre un petit peu d'eau. Il faut toujours venir leur remettre un peu d'eau parce que sinon, ils vont se dessécher et ils vont redevenir tout petits. Toujours pareil, je prends ma colle et je viens fixer mon sachet. intercalaire numéro 5. Je vais coller les fameux hand spinner dessus. Ça c'est apparu, ça a été la folie et c'est disparu comme ça a paru, clairement. Je mets de la pelle-force sur le bout là. Et sur le deuxième. En tout cas, c'est assez cool. Intercalaire numéro 6. Je vais prendre 4 petits sachets comme ça que je vais coller là sur l'intercalaire. Et à l'intérieur, je vais bien sûr mettre du slime. Je ne peux pas faire quelque chose d'anti-stress sans mettre du slime à l'intérieur, c'est évident. Je vais faire un butter slime, donc un slime classique et je vais ajouter de la pâte dedans. Donc du coup, je mets juste de la colle. Je mets de la colle verte de chez Cléopâtre. Et je vais rajouter de la pâte bleue à l'intérieur. Je prends ça comme pâte. Pour mettre dedans. Et voilà. Quand vous mélangez du slime et de la pâte comme ça, ça donne une texture trop bien. Ça garde bien les formes. Donc j'ai 4 petits sachets. Il me fallait 4 slimes. Donc 1, 2, 3 et 4. Comme je vous disais, je voulais faire 4 slimes différentes, 4 textures différentes. Donc j'ai fait un butter slime, un crunchy slime, un fluffy slime et un classique. Donc j'ai fait un petit peu de la pâte. C'est parti ! Pour le 7ème intercalaire je vais mettre cette fois-ci des vrais squishies Donc peu importe les squishies que vous avez Pas d'importance Donc pour que ça soit pas si gros je vais le couper lui parce qu'il est vachement large C'est parti ! C'est parti ! 8ème intercalaire je vais utiliser des ballons Et je vais mettre à l'intérieur de la farine Donc je vais prendre un ballon pour ne pas en mettre partout Enfin ou limiter les dégâts Je vais prendre un entonnoir Et je vais verser de la farine à l'intérieur Voilà mes deux ballons remplis de farine C'est super agréable Vous voyez ça garde la forme en plus Vous pouvez faire un effet décoratif si vous voulez Genre mettre un petit nœud sur le ballon Et faire un trait pour faire comme une ficelle par exemple Vous mettez le petit... Soit sur la ficelle soit sur le ballon Je sais pas ce qui rend le mieux Je préfère la ficelle j'ai l'impression Intercalaire numéro 9 Je vais reprendre un petit sachet plastique comme ça A l'intérieur je vais mettre cette pâte là Parce que la texture est assez cool Et assez déstressante Donc je vais mettre un petit peu des deux Dans le sachet A force de jouer avec Il va y avoir forcément un mélange Ça va faire un violet Ça va être joli je pense Faut que j'enlève l'air Et comme pour tout le reste Je vais le fixer Sur mon intercalaire Avec ma colle Hop là Dixième idée Grâce à tête pâte Vous pouvez aussi faire des balles rebondissantes Moi je trouve ça assez déstressant Les balles rebondissantes Je vais maintenant tout mettre dans le classeur Juste avant j'ai deux autres idées d'anti-stress C'est de prendre les petits jetons aimantés du loto Vous voyez avec le gros aimant Je pense que ça peut être super bien De les aligner sur un intercalaire Et avec le gros aimant ramassé Et également de faire un jeu labyrinthe Avec une bille Je vous avais déjà fait ce DIY sur un cahier Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas refait ici Je vous invite à voir ma vidéo Si vous voulez voir le tuto complet C'est parti Je vais tout mettre dans le classeur Donc le dernier intercalaire Ça fait un très gros classeur Ça fait un peu Donc voilà la vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire si vous voulez encore plus d'antistress Si c'est quelque chose qui vous plaît Si vous voulez encore une autre solution pour mettre plein d'antistress Dites moi en commentaire vous ce qui vous déstresse Parce qu'on a tous des goûts différents Après tout on a des besoins différents La vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé A vous abonner si c'est pas encore fait Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo